Aujourd'hui, nous nous trouvons au cœur de Paris dans le 13e arrondissement. Nous pouvons découvrir un nouveau restaurant. Mais cette fois-ci, un nouveau restaurant dans le paysage-restaurant haïtien. Nous pouvons rencontrer Chef Junior, qui a trouvé un nouveau bagage dans la communauté haïtienne de France. Dis-nous, qui a trouvé l'inspiration pour les restaurants? En fait, les restaurants, c'est un bagage qui est tout simple. Catoro, c'est ville de naissance de moi. Parce que moi-même, c'est mon aucaille. Et moi-même, c'est un monde qui a une passion de la cuisine. Et pour moi rendre mon hommage, j'ai dit que j'avais une chasse de boule, j'ai dit qu'il fallait faire un bagage, qu'il fallait que Catoro vienne habiter à Paris. Pourquoi il fallait que la grande cuisine ait des choses simples? Ça dépend du jour où vous présentez. Moi-même, j'ai dit que j'avais une patate. Nous avons toujours dit que j'avais une patate pas rien, mais une patate bien coupée, bien poussée, on a assis un paquet de bagaliers dans les yeux, de ceux qui ne pouvaient pas manger là. Parce qu'on a appris à manger à les yeux d'abord, avant de manger avec le bouchon. Moi-même, je fais la cuisine souvent, c'est des gens, ça veut dire qu'il n'y a pas un peu offert, qu'il n'y a que ça. C'est pas vrai. C'est un domaine qui est assez vaste, c'est un domaine de créativité lié. De là, on a créé un concept-restaurant qui engloba toute la Caraïbe en prenant des spécialités, comme on dit en fait, de partout. Il y a un poulet djeck, ou un chicken djeck, c'est jamaïcain. Et puis il y a un piqulis qui est haïtien. En fait, ça c'est différent. Il y a un rougail saucisse qui vient de la Réunion. Finalement, nous sommes un restaurant du monde, mais centré sur la Caraïbe. Exactement, centré sur la Caraïbe. C'est un restaurant du monde centré sur la Caraïbe. C'est un peu ça. Parce qu'en fait, on a envie de proposer une autre cuisine qui est différente de ça qu'on est. Parce qu'à un restaurant, souvent, c'est pas à manger ça, c'est pas à remplir les ventes, c'est à vivre l'expérience. Le cadre est bon? Le cadre aussi. Le cadre là compte et en pile, parce que c'est pas ça seulement qu'il y a un cadre important, c'est l'expérience. L'expérience là, il y fait avec tout ça, tout ça qu'il y a un espace là. C'est sûr, est-ce que dégoûté sur ce tableau, façon de penser ça là, façon de cuisiner en fait. depuis que j'ai une vie, une belle expérience. Et je suis vraiment content que chaque fois que j'ai une partie là, j'ai une partie avec le sourire. Vous avez des plats, nous avons des plats bien décorés. Est-ce que c'est parce que vous êtes un artiste qui fait que vous arrivez capable aussi bien décorer les plats comme ça? Est-ce que vous jouez sur le côté assistique? Oui, je joue sur le côté artistique. Oui, parce que moi-même, tout le monde est très belle. Tout le monde est très belle et puis après, j'ai une capacité avec peu de choses. j'arrive à faire des bagages et tout, où je suis content en fait. C'est ça. Le côté artistique là est très important pour moi. Très, très important pour moi. C'est ça qui fait la différence. Parce que là, on me servait à mon plat, peu importe ça. On me dit, waouh! Les clients commencent à venir dans le restaurant Katoro. Le restaurant Katoro, c'est un appelation qui sortit directement en Haïti au Cay du Fond. Je ne sais pas qu'il y a trouvé dans le 13e arrondissement pour qu'il soit capable de continuer à monter la cuisine créole. C'est la SNA. J'aime ça, Franclin Édouard. Depuis la Ville Lumière, paru pour la voix de l'Amérique créole. C'est quoi on voulait? Sous-titrage Société Radio-Canada